Fin de la séquestration, les deux cadres de l'usine Goudière Damien Nord, retenus sur le site depuis une trentaine d'heures, ont été libérés dans l'après-midi. Une sortie encadrée par la police au beau milieu d'une cohue de salariés révoltés. Dans la foulée de la libération, la CGTA a annoncé qu'elle occuperait désormais le site. Une vague d'intempéries sur la côte basque, à Biarritz notamment, les dégâts les plus importants se notent au casino municipal. Au port des pêcheurs, deux bateaux ont été retrouvés au fond de l'eau, coulés. Les secours se sont mobilisés dans l'après-midi. Les recherches par hélicoptère ont été poursuivies pour retrouver le corps de la jeune femme, emportée dimanche par une vague. Dieudonné n'en finit plus de déferler dans l'actualité. Cette fois-ci, l'humouriste controversé est suspecté de blanchiment d'argent, selon une information du Monde. D'après une enquête ordonnée par le parquet de Chartres depuis un an, Dieudonné aurait envoyé plus de 400 000 euros au Cameroun depuis 2009, dont 230 000 l'année dernière. Le polémiste, qui s'est vu fermer les portes de ses spectacles dans certaines villes comme Tours ou Bordeaux, a annoncé qu'il contesterait en justice toute interdiction. Et la présidence est pour une femme. La réalisatrice néo-zélandaise Jeanne Campion présidera cette année le jury du 67e Festival de Cannes. Seule femme à avoir obtenu la palme d'or pour la leçon de piano en 1993, elle succède à l'américain Steven Spielberg. Véritable pionnière dans son milieu selon les organisateurs, elle est la première femme réalisatrice à présider le célèbre festival qui se déroulera cette année du 14 au 25 mai.